Musique Bonjour et merci d'être fidèle à notre jeu qui veut gagner des neurones ! Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Walid et Bella Seine du centre de loisirs de la rue Louis Blanc à Paris. Alors, on vous encourage ! On va s'intéresser à la science. Alors je vous rappelle que c'est un jeu où il n'y a rien à gagner, il y a tout à comprendre, un jeu sérieux, mais qui ne se prend pas au sérieux. Notre savante du jour aujourd'hui est une savante, Graziella Burchard de la Cité des Sciences. Bonjour Graziella ! Bonjour, bonjour les enfants ! Alors quel est le sujet du jour ? Aujourd'hui nous allons parler des animaux. Ah, des animaux ! Et bien voilà ! Alors Walid, par exemple, quels sont les animaux que tu aimes bien ? La tortue. La tortue. Le lion. Le lion. Le singe. Le singe. Oui. C'est dans l'ordre, comme ça, de ce que tu préfères ? Les chevaux. Les chevaux ! Mais il faut le dire fort, les chevaux ! C'est un bel animal ! Bella Seine, dis-moi toi, quelles espèces d'animaux connais-tu ? Qu'est-ce que tu connais ? Il y a les mammifères. Les mammifères. Les mammifères. Les mammifères marins. Oui. Il y a les ovipares. Oui. Les vipares. Les reptiles. Oh là ! Et les oiseaux. Oui. Et tout. Bon, je vous rappelle que dès que vous avez une bonne réponse, vous vous frappez très fort avec votre marteau. Hein ? Bon. Ben alors, Bella Seine, tout va bien se passer. Rassure-toi. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Ça y est, tu es prêt ? Voilà. Alors, je vais vous poser la première question. Pourquoi les lézards se chauffent-ils au soleil ? Pourquoi les lézards se chauffent au soleil ? Oui, Bella Seine. Je t'écoute. Les lézards, ils se chauffent au soleil parce que s'ils ne se chauffent pas au soleil, ils meurent et ils ont besoin de nourriture qui est chauffée. Qui est chauffée. Et parce que leur peau, elle n'est pas humide mais elle est un petit peu… Elle n'aime pas le froid en fait parce qu'elle gèle comme nous en fait. Ah d'accord. Ah d'accord. Ils ont besoin de manger des plats chauds, les lézards. Alors, Graciela Burchard, vous allez nous compléter cette réponse. Oui. Alors, effectivement, si le lézard ne se chauffe pas, il s'engourdit. Ça veut dire qu'il faut qu'il se mette au soleil pour pouvoir s'activer, manger et vivre naturellement. Donc, le lézard a besoin de monter sa température par l'extérieur. Ce n'est pas pareil que nous. Nous, on maintient la température de notre corps quand on mange. Et ça, ça s'appelle la thermorégulation. Mais ça, vous le saurez quand vous serez plus grand. Eh bien, je vais vous faire une confidence, Graciela, je me sens un tout petit peu lézard. Bon, les garçons, Walid, Bella Seine, vous êtes prêts ? Je vais vous poser tout de suite la deuxième question. Pourquoi les poissons-pilotes suivent-ils les requins sans se faire manger ? Pourquoi les poissons-pilotes suivent-ils les requins sans se faire manger ? Oui, Walid ? Je t'écoute. Il sert à faire nager encore plus vite. Ah, c'est-à-dire que les poissons-pilotes nageraient plus vite que les requins. Ah, c'est pas une réponse idiote. Alors, Graciela, donnez-nous votre bonne réponse. C'est pas tout à fait ça. Le poisson-pilote ne se fait pas manger par le requin parce qu'il se met un petit peu derrière, en dessous ou sur le côté. Et le poisson-pilote, il se fait pas manger parce qu'il est un petit peu caché, mais il profite du fait que le requin avance et il mange tous les petits débris qui vont rester pour lui après. Mais si un jour il passe devant, ça peut lui arriver qu'il se fasse manger. Malheureusement. Ah, le monde est cruel, Graciela. Eh bien, les enfants, je vais vous poser la troisième question. Pourquoi les poissons sont-ils gluants ? Pourquoi ils sont gluants ? Vous savez, quand on les attrape, comme ça. Pourquoi ils sont gluants, les poissons ? Oui, Walid ? Parce qu'ils ont… leur peau, elle est glissante et… Oui. Et plus l'eau, ça glisse encore plus. Ah oui. Donc, ils savent… C'est pour pas qu'on les attrape. Et quand on les prend, ils bougent trop et… ça glisse. Ah, en plus, ils bougent. Ah, ils se laissent pas faire, les poissons. Mets-toi à leur place. Alors, Graciela, donnez-nous la bonne réponse. Bah, Walid, il a tout à fait raison. Les poissons sont gluants parce que, sur leur peau, ils ont des cellules qui produisent un mucus. Et ce mucus fait qu'ils sont gluants. Et à quoi ça sert, ce mucus ? C'est à aller plus vite dans l'eau, à glisser mieux dans l'eau. Mais aussi, ça les protège. Et nous, les hommes, on les a imités un petit peu, les poissons. Bah, on a construit, on a fabriqué des combinaisons pour les nageurs qui font qu'on va plus vite dans l'eau. Voilà. Eh bien, moi, si je vais aller très vite, je me ferai fabriquer du mucus. Alors, les garçons, vous êtes prêts pour la dernière question ? Bella Seine, Walid ? Alors, écoutez bien. Comment le chat peut-il se repérer dans le noir ? Comment le chat, il peut se repérer dans le noir ? Ah, oui, Bella Seine. Eh bien, le chat, il peut se repérer dans le noir. Eh bien, en fait, il n'a pas comme des pipis. Si, il a des pipis, mais il a des... Comme des afras rouges, il peut voir dans le noir, en fait. Ses yeux, eh bien, en fait, il a un sixième sens. Eh bien, il peut se repérer dans le noir. Il a un sixième sens. D'accord. Eh bien, nous allons avoir la réponse la plus complète par Graziella Burchard, notre savante. C'est pas tout à fait ça, Bella Seine. Le chat, c'est un mammifère qui a un œil qui est très, très performant. Quand il y a plein de lumière, en pleine journée, sa pupille peut se fermer presque complètement pour protéger l'œil du chat. Et la nuit ? La nuit, sa pupille se dilate complètement et toute la lumière qui peut pénétrer va arriver dans sa rétine. Mais même avec quelques étoiles, le chat, il peut trouver sa proie. Eh bien, merci, vous avez été nos étoiles. Et c'est ainsi que se termine notre jeu. Où il n'y a ni gagnant, ni perdant. On s'est beaucoup amusés. Alors, remercions d'abord notre savante du jour, Graciela Burchard de la Cité des Sciences. Merci. Merci les enfants. Et à une prochaine fois. Nous avons encore plein de choses à apprendre sur les animaux. À bientôt. Et merci à Walid et à Bella Seine. Merci au centre de loisirs de la rue Louis Blanc à Paris, à ses animateurs et à la prochaine fois.